Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Bard Gemini de Google, il s'agit de leur IA. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo sur Bard, donc l'IA de Google, mais là, ils ont sorti un nouveau modèle appelé Gemini qu'ils utilisent pour Bard. Donc une IA beaucoup plus puissante. Et dans cette vidéo, je vous montre comment l'utiliser. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Avant de commencer, voici la page que Google a dédiée à Gemini. Donc ils vous présentent Gemini rapidement, avec des vidéos, du texte. Ensuite, ils vous montrent ce que Gemini Ultra peut faire face à GPT-4. Alors dans un autre tuto, on fera une comparaison entre Gemini et GPT-4 de OpenAI. On note que là, c'est entre Gemini Ultra et GPT-4. Alors il y a 3 Gemini. Et ce n'est pas Gemini Ultra qui est sur Bard, c'est celui juste en dessous. Mais je vous le montre rapidement. Mais d'abord, voilà. Vous pouvez voir, en fait là, ils comparent les textes. Donc ce qui est général, raisonné, maths, code. Et on peut voir que Gemini Ultra est au-dessus, à l'exception de celui-là. Ensuite, si on descend, on peut voir la comparaison entre Gemini et GPT-4V. 4V, c'est quoi ? C'est pour Vision, donc la vision. Donc l'analyse de photos, de vidéos. Et on peut voir aussi là, que Gemini est au-dessus. Donc, ici on peut voir les 3 différents Gemini. Donc le Nano, le Pro et le Ultra. Le Pro est utilisé pour Bard. Je vous laisse lire, on le reste seul. Alors, on est sur Bard. Bard.google.com slash chat. Le lien est en description. De toute façon, le lien de la page précédente est aussi en description. Alors, pour être sûr que vous avez bien Bard avec Gemini, soyez sûr d'avoir ce bouton-là pour téléverser des images. Et ce bouton-là pour les extensions. Notez que Google Bard est gratuit. Il vous faut juste un compte Google, donc un Gmail. Concernant les extensions, on va dessus. On peut voir qu'il y en a 5. Alors, elles sont activées par défaut, à l'exception de Workspace. Mais, ça vous permet en fait, avec Bard, d'accéder à ces différents services de Google. Pour ouvrir un nouveau chat, vous allez sur New Chat. Et on va pouvoir commencer à tester, à utiliser Bard. D'abord, je vais fermer pour agrandir. On commence par lui demander de nous écrire un poème de 100 mots. Alors, c'est pas mal du tout. Mais il n'y a pas 100 mots. D'accord ? Il y en a environ une soixantaine. Prochaine étape, on va lui dire, fais-moi un itinéraire de voyage de 7 jours pour Paris. Sur Paris, pardon. Et c'est pas mal du tout aussi. Alors, il l'a bien mis pour les 7 jours. Voilà, il l'a bien mis pour les 7 jours. Et c'est à chaque fois différent. Très bien. Donc, après, on va sur ce bouton pour lui envoyer des images. Donc, d'abord, je vais lui demander, cette image, que représente cette image. Ok. Apparemment, il ne peut pas traiter les images qui représentent des personnes. Donc, on va envoyer une autre image. Ça sera aussi une personne, mais dans l'ombre. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il va encore me dire ? Il va reconnaître que c'est une personne. Il va me dire qu'il ne peut pas traiter l'image. Ou il va me dire ce que c'est. Alors, il ne peut pas traiter l'image. Ça représente une personne. Ok. Donc, cette fois-ci, on va envoyer des chats. On va lui demander. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Alors, il a analysé l'image. Il a pu me dire exactement tout ce que c'est. Donc, c'est l'image de 3 chatons qui joue dans une pile de foin. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il y a bien 3 chats. Il a reconnu la pile de foin. Il reconnaît que ce sont des chats de différentes couleurs et races. Mais qu'ils sont tous jeunes. Alors, il a inventé une petite histoire. Il s'amuse à sauter et à courir et à se battre dans la pile de foin. Il classe les chats. Il nous dit même où est-ce que cette image a pu être trouvée. Alors, pour terminer un petit peu de code, peux-tu me faire l'ensemble du code du jeu Snake en Python ? Ok. Il a fini le code. Il nous explique ce que c'est. C'est vraiment, vraiment bien. Tout ce que le nouveau Bard peut faire. J'aime beaucoup. C'est un petit peu dommage pour les photos avec des êtres humains. Mais bon. Je suppose que c'est pour préserver les droits d'auteur peut-être. Donc, j'ai mis le jeu sur Visual Studio Code et je le lance. Alors, ok. Il y a une erreur avec la fonction random. Alors, je vais modifier un peu le code. L'ajouter. Bien. Et maintenant, je fais play de nouveau. Ok. Ça semble se lancer, mais... Ok. Je n'arrive pas à jouer. Donc, non. Ça ne fonctionne pas. Mais il y a un début de code. En gros, ce que j'essaie de dire. Je suis sûr que si je cherche plus en détail, je pourrais trouver et rectifier ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas mal du tout. Et n'oubliez pas, il utilise le deuxième Gemini. D'accord ? Le Gemini Pro et non pas le Ultra. J'ai déjà hâte d'essayer Gemini Ultra. Pour rappel, je ferai une vidéo qui compare GPT-4, Cha-JPT, GPT-4 et Bard avec Gemini. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Qu'il y avait à apprécier. Si vous avez des questions, c'est-à-dire en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada